Cet atelier va permettre au Haut Commissariat des réfugiés pour les Nations Unies, HCR, de développer sa vision stratégique pour 2015 en Côte d'Ivoire. Les participants vont discuter du processus de planification opérationnelle, sans oublier la méthode à suivre pour être efficace sur le terrain. Le HCR et le gouvernement ivoirien ont des priorités communes, d'où l'intérêt d'avoir des actions concertées. La priorité des priorités pour le gouvernement ivoirien, c'est le retour de tous ses fils en Côte d'Ivoire. Et je pense que l'environnement de sécurité aujourd'hui est un environnement propice à ce rapatriement. Donc nous nous attelons à travers cet atelier voir comment on peut asseoir davantage et pérenniser ce retour. 2013 a été une année très fructueuse en termes de rapatriement de réfugiés. Entre 2011 et 2013, pratiquement près de 235 000 réfugiés ivoiriens sont retournés au pays. La seconde des priorités, c'est de continuer à s'assurer que les réfugiés qui sont encore sur le sol de Côte d'Ivoire continuent à bénéficier de l'hospitalité et de la protection de l'État de Côte d'Ivoire. Et la troisième des priorités, c'est avec l'assistance bien entendu d'autres partenaires, voir comment on peut éradiquer la patrie d'Ivoire en Côte d'Ivoire. L'atelier a réuni les partenaires locaux et internationaux du HCR. Il se tient sur deux jours à Abidjan.